Bonjour à tous, on est devant la médiathèque Jean Rousselot à Guiancourt, une ville que je connais bien pour avoir été étudiant juste à côté. Je m'appelle Vincent Mondiau, je suis auteur de livres pour les adolescents et de romans de fantaisie et je vais vous présenter quelques lectures importantes pour moi. Suivez-moi ! On commence la visite avec un auteur très important pour moi, qui est sûrement mon auteur favori et qui est encore souvent désigné comme un auteur de romans de gare, alors qu'il est pour moi un de nos grands écrivains actuels. C'est Stephen King, vous connaissez tous le nom et vous connaissez probablement aussi tous le roman que j'ai choisi qui est ça. Ce roman parle effectivement d'un clown tueur, d'horreur, de monstre, mais ça parle aussi beaucoup de l'enfance, du passage à l'âge adulte, de la difficulté qu'on peut avoir à se souvenir des choses une fois qu'elles sont passées. C'est un très grand livre de littérature, quelque chose qui m'a beaucoup touché quand je l'ai lu la première fois et que j'encourage tout le monde à découvrir, comme j'encourage tout le monde à découvrir, à s'intéresser à ces rayons de science-fiction, de fantaisie, qui recèlent des grands livres de littérature aussi, qu'on a trop souvent tendance à laisser un peu de côté dans les cercles intellectuels. Mon roman favori, ce qui n'est pas très original, parce que c'est le roman favori de beaucoup de gens et notamment de beaucoup d'écrivains, c'est L'attrape-coeur de Salinger, un roman sorti dans les années 50 qui avait fait grand bruit à l'époque pour contenir beaucoup d'insultes, d'allusions sexuelles, de défis de l'autorité, qui raconte l'histoire d'un lycéen qui se fait virer de son lycée et qui erre dans New York. Et c'est un roman qui est devenu un classique de la littérature ado. C'est vraiment un grand livre que j'encourage tout le monde à lire, mais il ne faut pas le considérer, quand je dis classique, comme un livre ennuyeux. Au contraire, c'est quelque chose d'assez sauvage et rafraîchissant, qui parle vraiment de la fougue de cette fin d'adolescence et de l'envie d'autre chose que la vie que nous promet l'âge adulte. Cette fois, j'ai décidé de vous parler de Companica, qui est un de mes derniers coups de cœur, un livre écrit dans les années 30 aux États-Unis et qui parle de la Première Guerre mondiale et de soldats américains qui étaient engagés là-bas. Et c'est un livre très expérimental, parce que c'est que des chapitres très très courts, de deux, trois pages chacun, où on suit à chaque fois un soldat différent d'une même compagnie militaire. Donc on est sur un roman presque expérimental, extrêmement dur. Ça parle de la guerre et de tout ce qui s'y est passé, que j'encourage à lire si vous voulez voir des littératures très soignées, avec un sens de l'écriture de William Marsh, l'auteur qui est très fort. Un grand, grand roman. Là, on est sur de la très grande littérature aussi. Donc on a parlé littérature, c'était très drôle. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, les mangas. Je suis de la génération années 80, donc j'ai grandi avec ça, avec Dragon Ball notamment. Et maintenant que j'ai 37 ans, je suis passé à d'autres mangas, j'ai évolué avec le temps. Des mangas comme ceux qui sont ici, Billy Bat de Naoki Urasawa, par exemple. Naoki Urasawa, c'est un des grands génies du manga actuel. Lisez tout ce qu'il a fait. Il y a plusieurs de ses séries dans la médiathèque. Il y a Monster de l'autre côté, un grand thriller. Il y a aussi Bonny Punpun qui est ici, un peu moins connu, mais qui est également une très grande œuvre sur la dépression, avec un parti pré-artistique très original. Et de manière générale, le manga, un peu comme ce que je disais sur Stephen King, c'est une bande dessinée qui a souvent été décriée, mal considérée, alors que pour moi, c'est là que se passe beaucoup de choses à l'heure actuelle. On est sur une énergie, une créativité que les autres BD peinent souvent à avoir. Je pense que tous les artistes forment un seul gros arbre généalogique et que je suis le résultat de toutes les influences que je vous ai présentées aujourd'hui et de plein d'autres. Et les romans que j'écris se situent dans la continuité de tous ceux que j'ai lus. Le dernier en date, c'est Les Derniers des branleurs, qui est sûrement celui qui a eu le plus de succès jusqu'ici. Si vous me connaissiez déjà, c'était sûrement grâce à lui. Un roman qui parle de quatre ados qui sont en décrochage scolaire, comme on dit, et qui décident de tricher pour avoir leur bac. Et petite particularité, il se passe dans les Yvelines, parce que moi, j'ai grandi à plaisir. Et il y a plusieurs scènes qui se passent à Saint-Quentin, dans les différentes villes de l'agglomération. Voilà, il est disponible dans le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, comme tous les autres livres dont on a parlé aujourd'hui. Et je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos d'autres artistes qui, eux aussi, viendront vous présenter leurs influences, leurs coups de cœur. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos coups de cœur à vous, vos influences, vos dernières lectures. Merci à tous.